L'inspiration, pour moi, elle est partout. Je suis comme une éponge. J'écoute les gens, je regarde les gens. Tout peut me donner envie. Ce qui m'a beaucoup marquée, c'est tous les auteurs français du XXe siècle qui ont écrit sur la famille, sur les secrets de famille, sur les rapports des gens en famille. Ça m'a bien influencée et bien donné envie d'écrire. Et comme c'est un sujet inépuisable, la famille, enfin voilà. Tout le monde a des secrets, il y a du non-dit dans toutes les familles. Dans les Vendanges de juillet, le secret d'Aurélien est quand même assez terrible. Il ne peut pas en parler parce qu'il pense qu'il va détruire sa famille s'il en parle. Il faut que le lecteur puisse identifier, puisse se dire, cette histoire, elle est tout à fait plausible, elle pourrait arriver aux voisins. Il faut que les gens, pour la soit dans un univers qui est l'univers de la réalité. Et dans cet univers très réel, mettre quand même une petite part de rêve. Mes parents étaient chanteurs d'opéra. C'était de grandes vedettes à l'époque. Et donc j'ai eu une enfance très particulière. Je crois que ça a beaucoup développé mon imagination. On vous racontait une histoire. Et on était dans une histoire soutenue par cette musique, par un orchestre de 140 musiciens. Et puis en plus la voix humaine, c'est magnifique. Encore aujourd'hui, si j'écoute de la musique, j'ai souvent vraiment le frisson. Moi, je n'ai pas l'orchestre. Je n'ai que les mots. Mais je voudrais faire ça, arriver à faire passer des émotions. Et je pense que c'est ça qui est bien dans la musique et c'est ça qui est bien dans la littérature. C'est de pouvoir faire passer des émotions. C'est de pouvoir faire passer des émotions.